Je m'indouteux, il est tout dit entre le vert et le sec. Oh là là ! Ah, je vois pas le soir, finis les galipettes médiévales, ou ben, elles brouettes avénoises, il est sec comme une équette. Oh là là, c'est l'assoulant, c'est la femme Vaudru. La Vaudru, la femme du père Vaudru qui a des terres près de l'Elpe. Oui, c'est ça. Bon, c'est quand même drôle qu'il s'appelle Vaudru, comme le village de Vaudrechy. C'est peut-être la même lignée, non ? Le curé m'avait dit à l'époque, dans les années 600, on a donné des terres à Vaudru, la sœur d'Aldegonde, et c'est là-dessus qu'on a construit l'église de Vaudrechy. Dis ça, je dirai. Tu sais, la Vaudru a été grosse de sept mois. Ah bon ? Je dirai, j'ai pas vu la différence. Ben, il faudra plus dire ça, les mourtes. Mourtes, mais comme quoi ? Ben, mourtes, rat comme un raton. Elle avait une fièvre, je te dis pas. Chaude comme la madeleine torsée de printemps, mais ça, qu'il n'aurait pas pu faire. Et maître géant, n'aurait pas pu faire avec ses herbes. On ne sait pas ce qui se passe, c'est depuis Noël, ben, où Sermenny a fait les travaux de son moulin. Certains disent que maître géant a perdu ses pouvoirs de guérisseur. Ah, sur ce coup-là, pour un herboriste, on peut dire qu'il s'est planté. Il ne faut pas rire de ces choses-là. Au moins, le bébé, il n'est pas mort. Elle m'ermoute et n'a le bébé. Le père Vaudru aura quand même sa descendance. Merci.